Radio Mali, il est 13h à Bamako. Bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Rendre moins pénible la souffrance des usagers de la route en fluidifiant la circulation, tel est le but visé par l'aménagement de 9 km de voie dans la capitale. Les travaux lancés hier par le président de la transition concernent l'axe Grand Hôtel, laboratoire central vétérinaire à Sotiba. Aujourd'hui, 10e jour du premier mois du calendrier musulman, commémoration des Ashura, mais aussi début du Korof Rally, nous expliquera Adam Maïga, une pratique socio-culturelle destinée à raffermer les liens familiaux. Environnement, Agibou Koulibaly nous parle d'un nombre méfait du plastique qui est devenu un danger global pour les hommes et leur cadre de vie. Et puis, sport avec Aridou Matina, les Mali aux Jeux Olympiques Paris 2024 et à la Coupe du monde de basketball filles des moins de 17 ans au Mexique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les présidents de la transition, le colonel Asimi Goïta, a lancé hier les travaux d'aménagement et d'élargissement de la route nationale numéro 27, Bamako Koulikoro, sur plus de 9 kilomètres. Il s'agit du tronçon qui va du Grand Hôtel au laboratoire central vétérinaire à Sotiba. Les travaux vont coûter plus de 33 milliards de francs CFA sur le financement de l'État et un prêt de la BOAD. Selon le président de la transition, les projets visent à soulager les usagers de cette voie. L'objectif final et recherché est la fluidité et la modernisation du réseau routier. Écoutons le président de la transition, propos et recueillis par Sira Batchini. La cérémonie révèle une importance au regard de notre engagement pour le développement de nos infrastructures routières. Ce projet structurant, ainsi bien que d'autres qui sont en cours de réalisation, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, d'infrastructures et du désenclavement. La réalisation de ces travaux d'aménagement permettra non seulement d'assurer la fluidité du trafic, aussi d'impulser la relance économique des zones traversées, mais surtout de renforcer la sécurité des usagers. Je voudrais, une fois de plus, saluer la résidence du peuple malien. Une fois de plus, les demandés à plus d'indulgence, de patience et de tolérance pour la période d'exécution de ces travaux. Je voudrais surtout insister auprès du ministre des Transports, non seulement quant au suivi et au respect du délai requis et pour la réalisation de ces travaux, afin de minimiser les désagréments qui seront causés. C'était le président de la transition au micro de Sira Batchini. Les ministères en charge de la justice engagent une réflexion sur les dispositions du Code des personnes et de la famille. Il s'agit des dispositions relatives à la nationalité malienne. Le but de l'exercice est de corriger les insuffisances constatées en vue d'une application saine et effective des différents textes. La rencontre regroupe les différents acteurs concernés par le sujet. Depuis 2011, le Mali s'est doté d'un Code des personnes et de la famille, un Code qui traite de la nationalité malienne, dont les dispositions précises, notamment les critères d'acquisition, les conditions de perte et de déchéance, ainsi que le contentieux de la nationalité. Treize ans après la mise en œuvre de cette disposition, certaines insuffisances ont été constatées. Le département en charge de la justice ouvre donc le débat en vue d'adapter le texte à la réalité actuelle. Boubacar Sidi Kijara, secrétaire général du ministère de la justice et des droits de l'homme. D'échanger sur les modes et procédures d'acquisition de la nationalité malienne, d'identifier les difficultés pour mieux cerner l'esprit des dispositions légales et réglementaires, de passer en revue des projets de formulaire pour évaluer la complétude des points à renseigner et juger de la pertinence des informations à l'équipe, définir une synergie pour renforcer l'inclusion du processus de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires traitant de la nationalité malienne. La rencontre permettra surtout de mettre l'accent sur le rôle de chaque acteur pour aplanir les difficultés et harmoniser les dispositions. La finalité est de parvenir à une application saine et effective des différents textes. Il ne sera point redondant ou superfaitatoire de rappeler ou de préciser que ces efforts visent aussi à assurer aux groupes cibles une jouissance paisible et utile des droits liés à la citoyenneté malienne conférés par les textes. Je reste convaincu, compte tenu de l'expertise, de l'expérience, de l'engagement des participants à cet atelier, que vos réflexions conduiront à des résultats de qualité pour une pratique respectueuse de la légalité dans le domaine de la nationalité. À l'issue de la rencontre, les participants doivent valider les formulaires type relatifs à la nationalité malienne. De nouvelles dispositions sont également attendues en vue d'enrichir le contenu du texte. Les Mali célèbrent aujourd'hui Achoura, 10e jour du premier mois islamique. Durant ces mois, une pratique sociale séculaire est observée. Appelée Korofrali, la pratique consiste pour les cousines et cousins germains à effectuer des travaux ménagers ou autres pour leurs cousines et cousins paternels. Elle commence à partir du 10e jour du mois du calendrier musulman jusqu'à la fin du mois nommé Diomine Kalo en Bamana qui signifie littéralement capturer les esclaves. En retour, les cousins et cousines paternelles, appelés les maîtres, offrent des cadeaux aux cousines et cousins germains. Korofrali a pour but de renforcer des liens familiaux. Dossier signé Adam Maïga. Il est 7h. Badi Sangaré se dirige vers la chambre de son cousin avec un balai dans sa main droite et une serpillère dans l'autre main gauche. Elle toque à la porte puis entre dans la chambre. Badi Sangaré commence d'abord à dresser les lits de son cousin. Ensuite, elle balaie sa chambre. Pour terminer, elle nettoie sa douche intérieure et fait la lessive. Badi Sangaré, étudiante. Je dirais que je pratique cela depuis toute petite. À chaque fois qu'on arrivait à cette période de l'année, ma grand-mère me les rappelait. Elle me disait, va voir tes cousins. Je ne comprenais pas trop, mais j'y allais quand même. Comme Badi Sangaré, nombreux sont les cousins et cousines germains qui font les travaux ménagers pour leurs cousins et cousines paternelles, appelés les maîtres. Un geste de cousinage à plaisanterie pour consolider les liens. Cette pratique est appelée Koro Fouranli. Ntoba Diallo enseigne. Depuis très tous les matins, sur les jours de journée, nous partons voir les cousins, les cousines, les filles lavent les habits, mais les garçons vont balayer les chambres, les maisons. En guise de réciprocité, les maîtres offrent des cadeaux à leurs cousins et cousines germains. Badi Sangaré, étudiante. J'ai recevue des petits jetons, 100, 50 ou même 200 francs. Et comme moi, j'ai beaucoup de cousins et cousines, je gagnais plus et j'étais très contente avec ça. Ntoba Diallo enseigne. Je peux me donner 5 000 francs, d'autres 10 000, 10 000 francs, ça dépend. Au-delà de l'argent, on mange avec tout le monde, les enfants, les cousins, on se taquine. On va passer la journée vraiment dans une atmosphère. Cette pratique coutumière se fait à partir du 10e jour du 1er mois lunaire du calendrier musulman Mouharram. Et c'est jusqu'à la fin du mois. Un mois appelé également Jomine Kalo. Littéralement, c'est un mois où l'on capture les esclaves. Korof Ruali a pour but de renforcer la cohésion sociale. Yahya Koulibali, traditionnaliste. Les avantages d'abord, c'est à même l'immunité. Un, deux, deux, ça peut te sauver contre toutes les agressions sociales. Trois, la fierté. On est fiers d'appartenir à une alliance familiale. Quatre, ça te permet d'avoir une identité. Au fil du temps, Jomine ou la capture des esclaves a pris une autre forme. Aussi, cette pratique n'existe pas dans toutes les contrées et chez toutes les ethnies, nous affirment le traditionnaliste Yahya Koulibali et l'islamologue Mohamed Abdelahi Haïdara. Tous ceux qui appartiennent au groupe du Mandé le font, excepté les arabes, parce qu'ils ne sont pas maliens. Il y a aussi quelques femmes, le peau et le verre, comme les bororos. Cette activité est une grande opportunité pour les cousins aussi de choisir les futurs mariés et leurs futurs femmes à travers cette activité. Ça, c'est la Mauritanie. Je parle de chez les hauts pour l'art de la Mauritanie. Kourafourali est une pratique à la fois culturelle et religieuse, car elle est tolérée par la religion musulmane, nous dit l'islamologue Mohamed Abdelahi Haïdara. L'islam recommande le fait de tisser les liens de parenté. Quand Allah a créé le lien de parenté, il est venu s'accrocher au trône d'Allah et le trône d'Allah a commencé à grénotter. Elle a dit aux anges, qu'est-ce qui passe-t-il aujourd'hui ? Les anges ont répondu à Allah en lui disant, celle dont tu as créé, qui est plus puissante et plus béni que nous, c'est elle qui a accroupé à ton trône. Et Allah, Shwana Wotala lui dit, c'est le lien de parenté, il dit oui. Oh, lien de parenté, pourquoi tu pleures ? Elle répond à Allah, Shwana Wotala nous disant, vous m'avez créé et vous allez me mettre sur la terre, ils vont me couper. Alors, Shwana Wotala lui dit, dans l'art de circonstruire, celui dont il coupe ce lien de parenté, il n'entrera pas au paradis. La modernité semble avoir raison du Kourafourali. Cette pratique, bien qu'elle soit un facteur d'unité et de consolidation des liens, est aujourd'hui en voie de disparition. 13h10 à Bamako, Afrique du Sud, Jacob Zuma devrait faire l'objet d'une audience disciplinaire du Congrès national africain ANC aujourd'hui. L'ancien président a fait campagne contre son parti. Il est devenu chef d'un nouveau parti politique lors des élections de mai dernier. Son audience pourrait conduire à son exclusion de l'ANC qu'il a rejoint à la fin des années 1950 alors qu'il s'agissait d'un mouvement de libération luttant contre le système de l'apartheid régi par une minorité blanche. Zuma a été contraint de quitter ses fonctions de président en 2018 à la suite d'allégations de corruption et a été mêlé à une querelle politique depuis lors avec le président. C'est le Ramaphosa qui l'a remplacé à la tête du parti et du pays. En Haïti, un deuxième contingent de 200 policiers kenyans est arrivé hier à Port-au-Prince. Ce qui porte à 400 le nombre de policiers déjà déployés en Haïti dans le cadre de la mission multidimensionnelle d'appui à la police nationale pour rétablir la sécurité dans les pays. Ces nouveaux groupes de policiers kenyans spécialisés ont été accueillis à la report par le directeur général de la police haïtienne qui demande toujours le soutien de la communauté internationale. Interpol communique 300 personnes interpellées de nombreux réseaux criminels démantelés à travers le monde. La lutte contre la fraude financière à travers des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros, c'est le résultat d'une importante opération policière menée entre le 10 avril et le 3 juillet 2024 sur les cinq continents. Cette opération a ciblé plusieurs groupes criminels ouest-africains, dont en particulier Black Axe, un groupe nigérian très actif, notamment dans la cyberfraude, mais aussi dans la traite des êtres humains et le trafic de drogue. L'objectif de cette opération d'interpol est de s'attaquer en particulier à la fraude financière en ligne organisée par des groupes criminels ouest-africains. Pange sport, football, transfert, l'attaquant français Kylian Mbappé a été fièrement présenté par les Real Madrid de son nouveau club. Jeuze Olympique Paris 2024, la sélection Olympique du Mali joue en amicale aujourd'hui en France. Basketball, les moins de 17 ans filles du Mali participent à la Coupe du Monde de leur catégorie au Mexique. Les Maliennes ont joué hier soir leur troisième rencontre de poules, soldée par une défaite contre la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, nos basketeurs se qualifient pour les huitièmes de finale. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. D'abord, basketball, Coupe du Monde, 8-17 filles au Mexique. Hier soir, les 8-17 filles du Mali ont fait leur troisième sortie des matchs de poules contre la Nouvelle-Zélande. La rencontre a été marquée par la défaite d'un autre, 84-47. Avec une victoire et deux défaites, les Maliennes champions d'Afrique terminent troisième de leur poule et se qualifient tout de même pour la huitième de finale. Toujours balle au panier, démarrage c'est mercredi de la phase caridace du championnat national tant chez les hommes aussi bien que chez les dames. Aujourd'hui, à suivre à 14h, Stade Malien de Bamako us face en homme et à 16h, Stade Malien de Bamako us face en dame. A 18h, il y aura Aïssi Rale de Bamako, Joliba Akriti Club en dame et à 20h en série homme, l'Aïssi Police affronte Atar Club de Kidal. Football féminin, la phase caridace du championnat national s'achève aujourd'hui à l'occasion de la sixième et dernière journée. Les deux rencontres à Angeu se jouent simultanément. A 16h, sur le terrain de l'Aïssi Rale de Bamako, l'Aïssi Mandé sera face à l'USFAS et sur le terrain de l'USFAS, l'Aïssi Police jouera contre Amazon de la Commune 5. Le classement après cinq journées. L'Aïssi Mandé est première avec 7 points plus 4. Deuxième, l'Aïssi Police 7 points plus 1. Amazon de la Commune 5 est troisième avec 5 points. L'USFAS avec quatre unités est quatrième. C'est dire que cette dernière journée, cet après-midi, est décisive pour s'offrir le titre de champion. Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale olympique entre en lice dans le tournoi de football le 24 juin contre Israël. Mais en attendant, le capitaine Bokar Traoré et ses coéquipiers séjournent dans la ville d'Alonne, une commune française. Et tout se passe bien pour les aigles espoirs, selon Ibrahim Assissé, défenseur de l'équipe nationale olympique. Franchement, ici, on a très bien été accueillis par la ville d'Alonne. Ils nous ont bien reçus. On a de très bonnes installations pour s'entraîner, pour dormir, on mange bien. La sélection olympique jouera Anamika ce mercredi contre Paris 13 Atlético au lieu du sade malheur de camp initialement prévu. Et le 19 juillet, les aigles joueront leur dernière rencontre de préparation contre Bobigny avant de rallier Paris le 20 juillet. En taekwondo, c'est Ismaël Koulibaly qui défendra les couleurs du Mali. Certes, l'athlète malien a été invité, mais possède des capacités pour briller au JO, selon le président de la férison malienne de taekwondo, maître Aline Badra Traoré. Nous attendons qu'Ismaël ait la chance de remporter une médaille lors de ses Jeux-Jones. Il en a conscience. En tout cas, au niveau du taekwondo, les athlètes se valent lors des Jeux-Jones. Outre le football et le taekwondo, le Mali sera présent également dans d'autres disciplines, entre autres la natation, la boxe et l'athlétisme. Sept nouvelles de présentation pour terminer. Hier, le Santiago Bernabeu, le terrain du Real Madrid, a vibré sous les acclamations de plus de 80 000 supporters venus assister à la présentation officielle de la star française. Kylian Mbappé a foulé le tapis bleu sous une ovation spectaculaire, arborant fièrement le numéro 9. Chronique de l'environnement Les plastiques envahissent notre vie quotidienne. C'est là qu'on promet la santé humaine, ce qui est inquiétant. En effet, les plastiques contiennent des produits chimiques dont les effets favorisent à l'évidence le développement des cancers. La menace fait réagir les spécialistes de la santé qui prennent la parole désormais pour attirer l'attention sur le problème. Ils sensibilisent la population en vue de prévenir les risques. C'est dans la chronique de l'environnement, une réalisation des Agibou Koulibani. Les plastiques contiennent divers produits chimiques dont certains sont connus pour être des perturbateurs endocriniens. Les spécialistes alertent sur les dangers des plastiques pour la santé humaine, en particulier leur lien avec le développement de cancers. Fatma Tannafou, présidente de la Fondation Santé Environnement. Le plastique, quand on le brûle, on le respire, donc ça crée des maladies respiratoires. Mais les produits toxiques qui sont dans le plastique, particulièrement les sous-produits du pétrole, sont cancérigènes. Les dernières études ont montré que le plastique se retrouve même dans le placenta d'un être qui n'est pas encore né. Parmi les habitudes de vie que tout le monde connaît, qui favorisent les cancers dont personne ne doute, nous avons la consommation de cigarettes et l'alcool, c'est ce que tout le monde connaît. Mais nous ne faisons pas attention à quelque chose qui est le plastique qui se sert noir, qu'on sert d'emballage. Nos mamans, nos serres s'en servent tous les jours au marché pour amener des produits à la maison, même les chefs de famille. Mais hélas, ce plastique est dangereux pour la santé, surtout quand on ne l'utilise pas à bon escient. Les produits souvent trouvés dans les bouteilles en plastique et les boîtes de conserve peuvent se lier aux récepteurs des oestrogènes dans le corps, augmentant le risque de cancer du sein, de la prostate, du foie. Docteur Madanissi, cancérologue. Quand vous mettez un aliment chaud dans le plastique et que vous consommez régulièrement, quels que soient les types d'aliments, vous voyez qu'au bord du goudron à Bamako, les matins de bonne heure, les gens prennent le foufou chaud dans un plastique avant d'emmener dans leur bureau. Nos mamans prennent les maciers chaguis, ils mettent la sauce là-dedans, ils amènent nos petits-enfants à la maison. Tout le monde utilise comme ça, mais c'est hyper dangereux. Et l'utilisation abusive, en faisant ça de l'habitude tous les jours, tous les jours, donc les substances qui se sont dans les plastiques vont se dégouler et contaminer l'alimentation. Mais tout de suite, ça ne vous donne ni la diarrhée, ni des maux de tête. Mais ces substances, au fil du temps, vont se greffer sur les solides de l'organisme et les déléguer au long cours. C'est ce qui va faire qu'en un moment de votre vie, peut-être après 5 ans, 10 ans, de 7 mauvaises habitudes de vie, la solide va se transformer et donner le cancer. Face à ces risques, il est essentiel que la population prenne des mesures pour réduire leur exposition. Nos interlocuteurs insistent sur l'importance de la prévention et de l'information. Docteur Madanissi, cancérologue. Pour changer une mauvaise habitude, ce n'est pas facile. Donc, il faut passer par la sensibilisation, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand vous regardez l'environnement, il y a des choses qu'on fait maintenant. Nos grands-mères ne faisaient pas ça, même dans les villes. Vous avez vu notre vieille calébasse. Elle conserve très bien l'aliment. On a laissé ça. Et ensuite, quand vous allez voir les gens qui vont habiter à côté des déchats, des déchets, où on va brûler les déchets en plein air, surtout les plastiques, est considéré comme un fumet. Il est alors nécessaire d'encourager vivement tous les Maliens à être vigilants et à adopter des comportements plus sûrs pour eux-mêmes et pour leur famille. Car protéger la santé passe par une meilleure compréhension des risques et une action proactive. Certainement, Aguibou Koulibaly. Merci. Fin de cette édition. Une présentation de Tenemba Mounikata, mise en ordre assurée par Abse Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation d'Ossé Baba Djarat, coordination Ousmane Daou. Merci à vous de nous avoir suivis.